Bonjour et bienvenue sur Le Plateau TV de l'Open World Forum 2013. Je reçois Gaël Blondel, qui est directeur de la Fondation Eclipse. Également Etienne Juliot, qui est membre du board de la Fondation Eclipse également et vice-président d'OBO Société. Est-ce qu'on peut commencer par rappeler rapidement Eclipse, qu'est-ce que c'est ? Eclipse, à l'origine, c'est surtout une plateforme technique qui permet, grâce à des plugins, de pouvoir fournir différents outils. Ça a été créé au début des années 2000, à l'origine, pour du développement logiciel. C'est devenu maintenant l'outil le plus utilisé au monde pour du développement logiciel. Ça représente 12 millions d'utilisateurs environ. Et ça s'est élargi depuis à beaucoup d'autres types d'utilisateurs, aussi bien dans les biotechnologies, pour fabriquer des avions. Maintenant, les gens utilisent Eclipse, d'autres choses comme ça. Et en plus de la plateforme technique, a été créée en 2004 la Fondation Eclipse, qui est un genre d'association mondiale qui permet de structurer les différentes personnes qui veulent contribuer dans Eclipse, les entreprises qui veulent soutenir également Eclipse, ou également participer à un écosystème. C'est-à-dire qu'il y a, en plus d'éléments techniques, une économie qui se crée autour de ces technologies. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la plus grande communauté au monde de l'open source. Très bien. Alors, aujourd'hui, cet écosystème, on parle dans le monde. En France, il en est où aujourd'hui ? Alors, en France, déjà, il faut bien préciser qu'Eclipse, c'est une fondation qui a été établie en Amérique du Nord. Et en Europe, qui se développe depuis 2006 à peu près. Donc, le directeur Europe de la Fondation est allemand. Donc, c'est très bien développé en Allemagne. En France, on a aussi un écosystème dont OBO est un des membres importants. Et en fait, moi, j'ai intégré l'équipe d'Eclipse pendant l'été pour contribuer au développement de l'écosystème en France. Donc, l'idée, c'est en gros de se dire, voilà, en France, on a certainement autant d'utilisateurs et autant de contributeurs à Eclipse qu'en Allemagne, par exemple. Par contre, pour l'instant, on a plus d'activités communautaires qui se passent en Allemagne. Donc, l'idée, c'est vraiment de recruter des nouveaux membres, d'organiser des événements communautaires comme des démo camps ou des hackathons autour d'Eclipse. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est présent aujourd'hui pour un peu se montrer, je dirais, à l'Open World Forum. Et puis, aussi, quelque chose de nouveau qui a commencé cette année, c'est qu'on a une troisième conférence annuelle de la communauté Eclipse qui s'appelle EclipseCon France, qui a lieu à Toulouse au mois de juin tous les ans. Donc, la première était le mois de juin dernier et on renouvelle l'année prochaine, qui est focalisée un petit peu sur les systèmes embarqués, mais qui est aussi, qui va être un moment fort de regroupement de cette communauté en France. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme, je dirais, une nouveauté au sein d'Eclipse dans les projets ? Une nouveauté majeure, c'est qu'il y a un travail qui a commencé autour de 2010 et qui commence vraiment à porter ses fruits. C'est de faire évoluer Eclipse de la fondation autour de l'outil de développement bien connu à quelque chose qui soit un consortium de consortia, c'est-à-dire une communauté de communautés avec des communautés spécialisées par domaine. Donc, il y en a un auquel OBO participe et qu'on a développé depuis trois ans maintenant, qui s'appelle Polarsis. Et qui essaye de fédérer des gros industriels des systèmes embarqués type aérospatiaux comme Airbus, Thales, des choses comme ça, des télécoms, de l'énergie, donc des utilisateurs, non plus des éditeurs comme on l'a vécu toutes ces années, où c'était les éditeurs qui portaient les logiciels, qui décidaient des stratégies, des roadmaps, etc. Là, aujourd'hui, le but, c'est que les utilisateurs finaux, les gros industriels aient leur mot à dire et puissent être maîtres de leur destinée sur les choix techniques ou sur de la maintenance. Par exemple, quand Airbus fabrique un avion, ils doivent être capables de maintenir les technologies qui ont permis de fabriquer l'avion pendant 80 ans. Il n'y a que l'open source ou des technologies internes qui permettent ça. Il n'y a aucun autre éditeur qui le permet. En ayant ce genre de communauté par groupe d'intérêts, ça permet d'augmenter l'intérêt pour la technologie Eclipse, pour l'open source et pour tout ça. Il y a d'autres communautés en plus de Polar6. Il y en a trois que je voudrais citer. Il y a le M2M Working Group, qui en fait regroupe des outils, des middleware et des démonstrateurs de technologies dans l'Internet of Things. En gros, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la brosse à temps qui parle avec la machine à laver. Ok. Le Location Tech qui est sur tout ce qui est données géolocalisées. Et puis, un autre qui est en gestation en ce moment et sur lequel on va essayer de faire monter en puissance des scientifiques français, qui s'appelle le Science Working Group. C'est en gros faire des plateformes basées sur Eclipse pour les physiciens, pour les biologistes, pour les chercheurs qui utilisent la technologie Eclipse pour leur recherche et pas qu'ils développent de l'Eclipse. Je crois que chez OBO, vous avez un petit peu une annonce, non ? Justement, autour d'un nouveau projet. Oui, tout à fait. Donc, OBO est assez connu depuis des années parce qu'on est très fortement impliqué en tant qu'éditeur open source dans l'open source à énormément contribuer. Et là, cette année, ça va être notre plus grosse contribution. Et a priori, une des plus grosses contributions d'une entreprise française depuis des années et des années. Donc, c'est un projet qui est lancé maintenant, qui s'appelle Sirius, qui est fait en partenariat avec Thales. Donc, c'est en plus un succès d'avoir eu un gros industriel comme ça de l'industrie lourde qui croit dans l'open source. Et ça vise à fabriquer des modelers, donc des outils de modélisation, mais qui peuvent être métiers, qu'on peut adapter très facilement à différents domaines d'activité. Donc, après, on a un résultat aussi simple que du PowerPoint, que du visio, sauf que ce n'est pas du dessin. C'est vraiment des vrais systèmes qu'on conçoit, qu'on peut après instrumenter. C'est une technologie vraiment mature. Ça représente 60 annéums de travail. Donc, c'est respectable. C'est des choses aujourd'hui qui sont déployées à des centaines de personnes. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un game changer. C'est un projet qui va vraiment changer le paysage des outils de modélisation au niveau mondial. Et c'est originaire de sociétés françaises. Et on est très fiers d'aujourd'hui de pouvoir mettre ça dans la main de la communauté open source. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage sur Eclipse, sa communauté et ses projets. Merci. Au revoir. Merci. Merci.